Notre système juridique ne fonctionne qu'à partir de deux options seulement. Ou bien une personne est déclarée coupable, alors évidemment, elle doit payer la note à la société. Ou encore, elle est déclarée innocente, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus personne qui peut lui reprocher quoi que ce soit. Il semble qu'il n'y ait comme pas de voie mitoyenne entre ces deux options. Mais à bien y penser, il y a peut-être quelque chose. Il existe effectivement, dans notre système juridique, une petite prescription qui n'est pas tellement connue, qui s'appelle l'absolution inconditionnelle. L'absolution inconditionnelle est laissée à la discrétion du juge. Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'un délit, si le juge trouve bon de ne pas la condamner à une peine, il peut lui donner l'absolution inconditionnelle. Et lorsqu'une personne reçoit l'absolution inconditionnelle, elle n'aura aucun casier judiciaire. Et même si cette personne allait chercher un emploi et que son employeur lui demandait si elle avait un casier judiciaire, elle peut dire non. C'est quand même une bonne nouvelle, mais on en a une meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada Probablement que la notion la plus intéressante dans l'idée de l'absolution inconditionnelle, c'est le fait que la personne qui reçoit l'absolution inconditionnelle, elle est vraiment coupable. C'est-à-dire, François, qu'elle a vraiment commis un délit. Et normalement, cette personne-là devrait recevoir un jugement ou une condamnation, mais le juge a décidé de lui donner l'absolution inconditionnelle. Ça ressemble étrangement à ce que l'Évangile nous présente, mais d'une manière encore plus sublime et plus grandiose, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Jean-Pierre, il y a une image extraordinaire qui est à mon esprit dans le moment concernant cette vérité-là. Et puis, c'est dans le contexte de l'Évangile, bien sûr, qu'on va regarder un verset, mais Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a dit des choses. Il y a sept choses que Jésus a dites sur la croix. Mais une chose qu'il a dit particulièrement, qui est bouleversante, c'est qu'il a dit d'abord dans le contexte suivant, c'est que Jésus venait de subir le procès le plus injuste que personne n'a pu probablement subir de toute l'histoire de l'humanité. Ensuite de ça, Jésus était un parfait innocent. Il a fait du bien. C'est un homme qui a été extraordinaire. D'ailleurs, c'est un homme qui était Dieu aussi, nous dit la Bible, mais il était parfait. Et puis, quand il a été crucifié, ceux qui le crucifiaient, eh bien, regardez ce que Jésus dit à ces gens-là, à ces bourreaux, ceux qui étaient en train de le mettre sur la croix. Il dit, c'est dans l'Évangile de Luc, le chapitre 23, puis le verset 34, que je lis juste un seul extrait. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et puis, on peut dire que cette prière-là a vraiment été exaucée, parce que déjà là, il y avait un de ces soldats qui était là à la croix, qui crucifiait peut-être celui qui rentrait les clous dans ses mains. Eh bien, quand Jésus a expiré, il a été impressionné par les événements qui se sont passés, tremblements de terre, des morts qui sont ressuscités. Et puis là, comme ça, devant la croix, il a dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Et on peut vraiment penser que la prière de Jésus en cet homme-là a été exaucée. D'autant plus qu'elle est étonnante, cette prière de Jésus, à ce moment précis, parce qu'on peut dire que la plus grande de toutes les injustices qui ont jamais été commises dans le monde était en train d'être commises, finalement, en crucifiant Jésus, en ayant truqué un procès, en ayant sous-doyé de faux témoins, tout ça. Tout ça, c'est clair. Jésus savait ces choses-là. Il a accepté tout cela. Et en plus, alors qu'il est condamné, qu'il est humilié, il demande à son Père le pardon de ses propres bourreaux. C'est quand même incroyable, mais ça nous demande jusqu'où. C'est, François, si on parle d'absolution inconditionnelle, la Bible nous parle aussi d'un amour de Dieu inconditionnel. C'est extraordinaire. Moi, je ne peux pas dire autre chose que la chose suivante. C'est que si Jésus a pu pardonner à ses bourreaux, ceux qu'il crucifiait, il n'y a pas personne dans le monde actuellement qui ne peut pas bénéficier de ce pardon inconditionnel que Jésus a demandé à son Père de nous donner. C'est formidable. Absolument. Et si, justement, en nous écoutant, ça vous intéresse d'en savoir plus, notez bien ce qui suit. On vous offre cette année de la littérature qui pourra vous aider à approfondir ces vérités. Alors, moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Mes parents, ils nous ont toujours quand même enseigné une bonne morale. Et puis, je considère que je suis une personne avec une vie normale, c'est-à-dire que j'ai un bon mari, des bons enfants, et donc, je suis comblée. Et je croyais en Dieu, puis je le priais quand j'avais besoin, mais ma relation, elle s'arrêtait là. Et j'ai compris aujourd'hui que Dieu avait un plan pour moi. Puis il a mis trois personnes dans ma vie à différentes époques. D'abord, quand on était à l'étranger, on était au Pérou. Et puis, il est arrivé ma voisine, et puis elle était chrétienne évangélique. Et puis, elle nous a parlé de Jésus avec la Bible, et elle voulait nous en parler. Mais quand tout va bien dans ta vie, tu ne cherches pas vraiment. Alors, à ce moment-là, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et quand nous sommes revenus, bien, la situation, notre situation a changé un petit peu. On a commencé à avoir plus de problèmes. Et suite à ça, bien, c'était dans les années 90, puis il y avait des conférences sur l'énergie. Comme je suis très curieuse, puis ça m'intéressait, tout ce qui était mystérieux, je suis allée assister. Ce qu'on prônait à cette époque-là, bien, c'était que, ah bon, bien, Jésus est venu sur la Terre pour nous enseigner. Il est venu guérir, il est venu s'occuper des gens, puis que nous, on était fait à son image, et qu'on avait tout le potentiel en dedans de nous. Alors, c'était comme si, à quelque part, on pouvait tout faire nous aussi, parce qu'au nom de Jésus. Et c'est ce à quoi je croyais. Sauf que notre situation allait de mal en pire. Alors, même si j'avais tout ça, il n'y avait rien qui se passait. Alors, on a dû déménager à Québec. Et là, Dieu, il a mis une deuxième personne sur ma route. Encore une voisine, et elle, elle était chrétienne, c'est-à-dire qu'elle lisait sa Bible, puis elle nous parlait de Jésus. Et souvent, on a eu beaucoup de discussions ensemble. Mais quand elle me parlait de Jésus, comment il était bon, puis qu'il était venu sur la Terre aussi, mais pour notre salut, parce qu'il a donné, il a versé sa vie pour nous. Donc, je faisais un petit peu la relation avec ce que j'avais appris dans l'énergie. Pour moi, c'était comme semblable. Et ce n'était pas quelque chose que j'avais encore besoin. Je le croyais, mais ce n'était pas plus important que ça. Et puis, sauf que de plus en plus, la situation ne s'améliorait pas. Et là, on avait des gros problèmes. Puis là, cette fois-là, j'ai crié à Dieu. Puis j'ai dit, non, là, Dieu, là, moi, j'ai essayé toutes les solutions de ce que je suis incapable. Puis il n'y a rien qui fait, on dirait qu'on ne faisait jamais les bons choix. Et à ce moment-là, je lui ai demandé d'intervenir dans ma vie. Et c'est ce qu'il a fait. Et dans la semaine qui a suivi, on a eu une offre pour aller travailler à l'extérieur. Et juste avant de quitter, ma voisine est venue me voir en me disant, regarde, je vais prier pour que tu trouves une église là-bas à Chicoutimi, pour que tu puisses recevoir de l'enseignement sur la Bible, pour que tu connaisses mieux le Seigneur Jésus. Je lui ai dit, OK. Et quand on est revenu à Chicoutimi, bien, ça allait plus ou moins bien. Et là, encore là, Dieu, il y a eu une troisième personne dans ma vie qui était une chrétienne évangélique qui, elle, aussi, nous parlait de Jésus. Mais c'est comme mon cœur, on dirait que mon cœur, cette fois-là, n'était plus disposé. Puis j'allais écouter. Elle nous a invitées à aller à leur église. Et là, je suis allée avec mon mari. Mais la chose qui s'est passée, c'est que quand je suis rentrée dans cette église-là, j'ai tellement ressenti en Danois, là, une paix, comme si, là, tout à coup, j'étais rendue chez nous. Et que c'était une famille que Dieu me donnait. Et la joie que je voyais sur les visages des gens, puis l'amour qu'ils avaient les uns les autres, j'ai compris que c'était l'amour de Jésus. Et durant la semaine, il y a deux hommes qui sont venus nous rencontrer pour voir un peu nos croyances. Et là, ils nous ont expliqué clairement qu'est-ce que c'était qu'on était des pécheurs. Puis que de nous-mêmes, on ne pouvait rien faire. Puis il fallait vraiment accepter Jésus dans notre vie comme notre sauveur. Et puis que c'était ça qu'ils voulaient, qu'on lui donne notre vie. Mais moi, je voulais, mais je ne voulais pas lui donner ma vie. Parce que j'avais entendu parler, tu sais, il nous disait dans l'énergie que ça, tu ne donnes pas ta vie parce que tu ne sais pas qui peut la prendre. Mais là, ce n'était pas n'importe qui. C'était Jésus. Et à ce moment-là, je lui ai vraiment remis ma vie. Puis c'était un combat, mais j'étais contente parce que finalement, j'ai compris que, oui, j'avais besoin de lui pour avoir la vie éternelle. Puis qu'à ce moment-là, je lui ai remis tous mes soucis. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a vraiment depuis neuf ans que ma vie a été transformée. Et qu'il fait des belles choses pour nous à chaque jour. Il répond à tous nos besoins. Et un verset dans la Bible qui m'a vraiment marqué, c'est dans 1 Pierre 5-7 qui dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. » Et c'est vraiment ce qu'il a fait pour nous. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, comme vous le savez maintenant, l'heure de la Bonne Nouvelle a choisi comme thème pour sa série 2007, « Une bonne nouvelle dérangeante ». Parce qu'en réalité, le véritable christianisme est très loin d'être une espèce de religion tranquille. Jésus, un jour, a prononcé cette parole révolutionnaire sur laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons nous appuyer pour notre message. On va essayer de prendre les quelques minutes qui viennent pour comprendre ce que Jésus a bien voulu dire. Lorsque dans l'Évangile de Luc, chapitre 19, le verset 10, Jésus a dit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu ». En réalité, le christianisme est une bonne nouvelle inimaginable. C'est impossible que les hommes aient pu concevoir ce que la Bible nous révèle. C'est d'ailleurs tellement vrai que l'apôtre Paul, dans la première lettre qu'il adresse à l'Église de Corinthe, chapitre 2, le verset 9, dit ceci, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment ». En réalité, les trois éléments de cette parole de Jésus nous démontrent que la bonne nouvelle est quelque chose d'inimaginable. On va essayer de comprendre cette courte phrase de Jésus avec ces trois éléments, c'est-à-dire le sujet, le verbe et le complément. On va commencer par le sujet. Jésus se nomme le Fils de l'homme. Il dit « Le Fils de l'homme est venu ». Pourquoi est-ce que Jésus s'appelle le Fils de l'homme? C'est un peu intriguant ce titre qu'il se donne. Ce titre, d'ailleurs, on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, qui voit venir sur les nuées quelqu'un d'étrange qu'il appelle le Fils de l'homme. Eh bien, le Fils de l'homme veut simplement dire l'homme parfait. Jésus est l'homme parfait. Bien sûr, la Bible parle de deux hommes. La Bible parle du premier homme qui a engendré une race déchue, une race de pécheurs. Le premier homme, c'est Adam. Le second, c'est Christ, qui lui est venu pour, justement, engendrer une race d'hommes parfaits. C'est pour ça qu'il s'appelle le Fils de l'homme, l'homme parfait. En réalité, on peut dire que Jésus, il est unique à bien des égards. Il est unique, mettons, dans sa conception. Il n'est pas né comme vous et moi. Il n'y a pas eu de père humain. En réalité, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui est venu sur Marie, la couvert de son ombre, et elle a enfanté celui qui s'appelle Jésus. Ce qui fait que Jésus, il est unique dans l'histoire de l'humanité parce qu'il est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Sa vie, la vie de Jésus qui nous est révélée dans la Bible, démontre qu'il est unique par sa vie. Beaucoup de miracles étonnants, surprenants ont marqué sa vie. Ses paroles, jamais homme n'a parlé comme lui. Il est unique également par sa mort. Alors, c'est clair pour tous qu'on l'a frauduleusement accusé, qu'on l'a condamné à la peine capitale alors qu'il n'avait absolument rien fait. Mais il est unique aussi par sa résurrection parce que trois jours après qu'on l'a mis dans la tombe, il est sorti vivant et plusieurs témoins l'ont vu. Donc, la bonne nouvelle est inimaginable à cause de son sujet, la personne même de Jésus qui s'appelle le Fils de l'homme. La bonne nouvelle est aussi inimaginable à cause de son action. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est inimaginable quand on y pense, c'est un peu comme un juge qui partirait lui-même à la rescousse des coupables. C'est un peu, quand on pense à notre système de santé ici au Québec, si vous n'avez pas de médecin de famille, essayez de vous en trouver un. Vous allez voir que ce n'est pas évident. Il n'y a aucun médecin qui cherche des clients, au contraire. Mais quand on pense à Jésus, c'est le contraire qu'il fait. En réalité, c'est le médecin qui cherche le client, qui cherche celui qui a besoin de lui. Jésus est venu chercher. C'est le bon berger qui est à la recherche de sa brebis perdue. En réalité, si Jésus n'avait pas pris l'initiative de venir, il n'y aurait aucun espoir pour personne. Il est venu chercher. Jésus est à votre recherche. Il est à la recherche de la brebis perdue. Il nous cherche inlassablement. Et à travers même cette émission, à travers ce que vous écoutez cet après-midi, c'est lui qui est à votre recherche. Il aimerait que vous puissiez entrer en contact avec lui afin de le trouver. Il est venu vous chercher. Il est venu chercher et sauver. Non seulement chercher, mais sauver. Et le verbe sauver dans la Bible, c'est un verbe qui signifie vraiment rescaper quelqu'un qui est sur la voie de la perdition. La Bible dit qu'on est en très mauvais état, nous les êtres humains. Ça ne paraît pas humainement parlant, puis visiblement parlant, ça ne paraît pas, mais spirituellement parlant, on est à la dérive. On est en état de perdition. C'est ce qui fait qu'il y a tant de difficultés dans la vie humaine, tant de détresse chez les êtres humains, parce qu'on est une race en perdition. Jésus a dit ceci, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble ces paroles dans l'évangile de Matthieu. C'est dans le chapitre 7, les versets 13 et 14. Jésus dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » En réalité, selon cette parole, la bonne nouvelle est inimaginable parce qu'elle nous révèle que l'univers entier, le monde entier est sur la voie de la perdition. Jésus a dit « Il y a un chemin large », et la majorité des gens cheminent sur ce chemin-là. Mais il a dit aussi dans sa parole que ce chemin mène à la perdition. Et comme nous sommes sur ce chemin vers l'enfer, Jésus vient pour nous réchapper, nous rescaper de cette voie de perdition, pour nous faire marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Sur quel chemin cheminez-vous? Êtes-vous sur le chemin large? Vous savez, le chemin large est le chemin de la religion. On peut être à l'aise dans notre religion, on peut y être à l'aise également dans n'importe quelle sorte de péché. On ne se casse pas la tête, on se dit « ça va bien », puis quand on est mort, c'est six pieds sous terre et tout arrête là. Ça, c'est le chemin large. C'est la façon dont les gens pensent sur ce chemin large. Mais le Seigneur Jésus nous avertit, c'est le chemin de la perdition. Et lui, il est venu pour nous sauver. Si vous réalisez que vous êtes sur la voie de la perdition, j'aimerais vous rappeler aujourd'hui qu'il y a une bonne nouvelle, une bonne nouvelle inimaginable. Le bon berger est à votre recherche afin de vous sauver de cette perdition éternelle qui est devant tous les êtres humains. Oui, la bonne nouvelle est inimaginable par son sujet, la personne de Jésus, par son action également. Il est venu sauver, il est venu chercher et sauver. Mais il est venu chercher et sauver qui? C'est le troisième élément sur lequel nous allons terminer ce message. Il est venu chercher et sauver qui? Oui, est-ce que Jésus est venu chercher et sauver des bonnes personnes? En réalité, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Aucune. Ça, c'est inimaginable également. Et c'est choquant et c'est dérangeant, cette bonne nouvelle. Dans l'Épitre de Paul aux Romains, chapitre 3, le verset 23, nous lisons ceci. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Inimaginable prend tout son sens ici en réalité. Car pour être trouvé et sauvé par Jésus, il faut reconnaître que nous sommes en état de perdition, que nous sommes perdus. Et vous savez, l'horreur de la chose, c'est que l'orgueil de l'homme, mais aussi la religion de l'homme, les deux ensemble, lui font croire que finalement, l'homme est une bonne personne. L'homme est quelqu'un qui n'a pas besoin de se confier en Jésus. Il fait des bonnes œuvres religieuses, il est moral à ses propres yeux, où finalement, il a fait taire sa conscience. Et ça, c'est l'orgueil de l'être humain et la religion qui lui font croire qu'il n'a pas besoin de Jésus, qu'il n'est pas sur la voie de la perdition. C'est malheureux, mais accepter ce que la Bible dit, tous ont péché. Ça veut dire que vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez péché. Et à cause de cela, vous êtes privés de la présence glorieuse de Dieu. On est tous par nature privés de la présence de Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus a quitté le ciel et qu'il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Voudriez-vous aujourd'hui reconnaître que, laissez à vous-même, vous êtes vraiment perdu, que vous n'avez aucun espoir et venir à Jésus tel que vous êtes, lui avouant que vous êtes perdu, que vous avez désespérément besoin, que votre vie change, que vous avez besoin de lui parce que vous n'avez aucun espoir, aucune espérance sur ce qui va arriver le jour de votre mort. Pourquoi ne pas venir tel que vous êtes et reconnaître ce fait à Jésus et lui confesser humblement, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis perdu. Seigneur, j'ai essayé de vivre ma vie par moi-même, mais je dois admettre aujourd'hui que c'est un échec. C'est pourquoi je viens, Seigneur. Ta parole, tu me dis dans ta parole que tu es venu chercher et sauver ce qui est perdu. Eh bien, Seigneur, trouve-moi et sauve-moi. Si vous priez humblement comme ça, mais sincèrement, le Seigneur Jésus va vous trouver et vous allez expérimenter la chose la plus extraordinaire qu'il est possible d'expérimenter, la transformation de la nouvelle naissance. Parce que l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est quelque chose de dérangeant, c'est quelque chose d'inimaginable, mais c'est quelque chose de réel et qui transforme les vies. N'allez pas plus loin avant de céder maintenant votre vie à Jésus et de découvrir la puissance transformatrice de la bonne nouvelle. Je ne conçois pas vivre sans lui Et s'y va sur cette terre d'ennui Sortir tous les soirs pour danser, crier Et finir au matin ma tête sous l'oreiller Non, ma vie n'aurait plus aucun sens Et la flamme qui brûle en bois Risquerait de s'éteindre Car Dieu seul et ma lumière C'est seul de me guider dans ce ténèbre qui m'entoure Et qui ne veut que me faire du mal Je ne conçois pas vivre loin de lui Alors que même les oiseaux ne cessent de chanter Le jour comme la nuit, je sens sa présence Et d'intervenir à la montre de l'oreiller Non, ma vie n'aurait plus aucun sens Et la flamme qui brûle en bois Risquerait de s'éteindre Car Dieu seul et ma lumière Il me guider dans ce ténèbre qui m'entoure Et qui ne veut que me faire du mal Sous-titrage ST' 501 Lui-même ne conçoit pas Que je vive loin de lui Alors qu'il m'a aimé jusqu'à donner sa vie Et aujourd'hui je peux dire au monde entier Qu'il est le premier amour dans ma vie Non, ma vie n'aurait plus aucun sens Et la flamme qui brûle en bois Risquerait de s'éteindre Car Dieu seul et ma lumière Il me guider dans ce ténèbre qui m'entoure Et qui ne veut que me faire du mal Non, ma vie n'aurait plus aucun sens Et la flamme qui brûle en bois Risquerait de s'éteindre Car Dieu seul et ma lumière Il me guider dans ce ténèbre qui m'entoure Et qui ne veut que me faire du mal Quelle belle vérité que la vraie vie est en Jésus-Christ Quelle belle vérité que la vraie vie est en Jésus-Christ Il a même dit en l'évangile de Jean chapitre 10 Qu'il était venu donner la vie Et la vie avec abondance À ceux qui se confiaient en lui On espère que c'est ce que vous avez fait Et c'est ce qu'on aimerait vous dire À l'heure de la Bonne Nouvelle Et non seulement à l'heure de la Bonne Nouvelle Mais dans les déjeuners de l'espoir, François Oui, les déjeuners de l'espoir sont des C'est intéressant parce qu'on invite les gens à déjeuner Dans des endroits publics, des restaurants Et puis quelqu'un raconte son témoignage C'est son histoire à lui qu'il raconte Et puis j'aimerais inviter la population de la région de Québec Dans la région de la rive sud de Québec Saint-Jean-Crisostome Au 780 rue commerciale à Saint-Jean-Crisostome Au restaurant Pizza Royale À 9h du matin, samedi le 20 janvier prochain Eh bien je serai là, j'accueillerai les gens Et puis je vous invite vraiment à venir nous rendre visite C'est gratuit, c'est sans obligation C'est juste le témoignage d'une vie transformée Merci François C'est tout le temps qui était à notre disposition Pour cette première émission De l'heure de la Bonne Nouvelle On vous convie à être des nôtres La semaine prochaine Bonne semaine L'heure de la Bonne Nouvelle est rendue possible Grâce au manoir Breké La Société biblique canadienne Fière commanditaire de l'heure de la Bonne Nouvelle Le jour comme la nuit Elle est ma lumière Elle est ma lumière Elle est seule Elle veut me guider Dans ces ténèbres qui m'entourent Et qui ne veulent que me faire du mal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada